Aujourd'hui Karaziak a décidé de faire les choses en grand puisque nous accueillons en plein désert mais comme c'est la crise nous sommes aussi raisonnables puisque nous sommes ni en Amérique du Nord ni en Afrique mais tout simplement dans le nord de l'Espagne dans le désert des Bardenas pour vous présenter la première mini 4x4 mais également celle qui mesure pour la première fois plus de 4 mètres la Contriman Les deux principales caractéristiques de la mini Contriman sont tout d'abord sa taille puisque celle-ci mesure 4 mètres 10 c'est 16 cm de plus que le Clubman c'est donc la plus grande mini jamais commercialisée on retiendra également le fait qu'il y ait quatre portes c'est du jamais vu sur une mini Alors la Contriman est la plus grande des mini oui mais ça reste une mini ça se voit notamment au niveau du style au niveau de la face avant par exemple on voit une cam cam très imposante mais les formes sont les formes habituelles de mini on retrouve également la possibilité d'opter pour un toit blanc avec des coques de rétro blanches aussi donc vraiment une mini à part entière Pas de grosses nouveautés à l'intérieur de la mini Contriman si ce n'est une nouvelle planche de bord qui va être adaptée maintenant sur toute la gamme mini alors ce sont des évolutions plus esthétiques que véritablement on va dire structurelles puisqu'en effet on trouve une nouvelle qualité de plastique par exemple des aérateurs centraux qui sont plus collés au niveau du compteur central globalement on va dire on gagne en qualité esthétique pas de gros changements puisqu'on retrouve par exemple le compteur central au milieu de la planche de bord des laver vitres sur la console centrale toujours aussi mal placé par contre des nouveaux intérieurs de porte qui peuvent être personnalisés et vous avez un nouveau système multimédia qui s'appelle le mini connect qui va intéresser forcément les jeunes puisqu'il peut recevoir les web radio les flux rss et même diffuser une musique d'ambiance qui s'adapte à la vitesse du véhicule c'est unique c'est à l'arrière du Contriman qu'on se rend compte véritablement de la différence par rapport aux autres véhicules de chez mini puisque celui-ci est très habitable regardez 1m80 je suis à l'aise en plus la banquette arrière coulisse sur 13 cm donc de l'habitabilité de la modularité ça c'est nouveau chez mini puisque le Cubman était beaucoup plus étriqué malgré le fait que ce soit le break de la famille mini on retiendra également que ce Contriman est librement quatre ou cinq places là aujourd'hui on a le cinq places si vous avez quatre places vous avez le rail central qui parcourt tout le véhicule donc ça c'est un petit peu le côté inédit de chez mini pour le reste on va dire on est vraiment très surpris par l'habitabilité et le confort de cette Contriman alors nous voici au volant de la mini Contriman qui peut être animé par cinq motorisations vous avez trois essences qui vont de 98 à 184 chevaux et deux diesels qui vont de 90 à 112 chevaux on a aujourd'hui à l'essai la version diesel la plus puissante un litre 6 de 112 chevaux qui est un moteur entièrement nouveau et 100 % bmw puisqu'il est dérivé du 2 litres diesel qui alime notamment les BMW série 1 c'est un moteur vraiment très agréable à utiliser car très coupleux des 1500 2000 tours minutes il répond présent d'autant plus qu'il est couplé à une bonne boîte de vitesses à six rapports bien guidés donc là aussi très plaisante à utiliser au niveau la consommation notre essai n'est pas vraiment très révélateur puisqu'on était en montagne on a roulé relativement fort et on a fait une consommation de 9 litres au sens ce qui est beaucoup mais il y a un petit mémoire c'est que notre véhicule est doté de la transmission intégrale c'est la première fois que mini dote un de ses véhicules la transmission intégrale et c'est une technologie de quatre roues permanentes donc à partir de là ça grève forcément la consommation puisque vous avez toujours la répétition du couple de 50 50 sur le train avant et le train arrière au niveau du comportement cette mini Contriman est une vraie réussite et une très très bonne surprise il s'agit en effet de la mini la plus confortable qui a jamais été construite par la marque entre également l'agilité le plaisir de conduite et la direction très précise qui a fait la réputation des véhicules de chez mini donc un bon mix entre confort efficacité et surtout possibilité d'aller hors des sentiers battus et ça c'est vraiment nouveau chez mini grâce à la transmission intégrale bon il n'y a quasiment personne qui ira parce qu'il faut reconnaître il ya peu de gens qui vont prendre la transmission intégrale mais cette Contriman c'est la première mini qui peut aller hors du bitume ça c'est vraiment très important pour mini donc ils vont trouver de nouveaux acheteurs et grâce à cette possibilité grâce à son mariage entre efficacité confort et on va dire polyvalence autant le dire tout de suite nous avons été séduits par cette mini Contriman et ce pour plusieurs raisons tout d'abord cette Contriman permet de résoudre les problèmes d'habitabilité du côté pratique des autres mines en effet elle a grandi 4 m 10 mais elle est beaucoup plus pratique beaucoup plus habitable au quotidien et ça c'est quelque chose de très intéressant grâce à ses quatre portes mais également son coffre d'un volume plus important aussi on en retiendra que cette mini est une vraie 4 roues motrices donc ça c'est intéressant pour tous ceux qui se recherchent un véhicule de taille réduite avec une transmission intégrale et enfin on va dire on reviendra surtout que cette mini Contriman est une vraie mini c'est à dire qu'elle conserve son côté joueur son côté très agréable à conduire bien sûr elle est un petit peu moins agile parce qu'elle est plus haute que les autres mini mais surtout elle est beaucoup plus confortable et donc ça permet de faire de la route on va dire plus beaucoup plus agréable que sur les autres mini bien sûr et malheureusement c'est aussi les prix d'une mini puisqu'ils sont compris entre 21 350 euros et près de 30 000 euros pour la version Cooper S approximativement c'est près d'entre 1500 et 2000 euros plus cher qu'un Clubman 2 3 4 Sous-titrage ST' 501